Jacques Réveur, merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette université homme-entreprise ? Déjà, ce que je trouve extrêmement sympathique, c'est que l'intitulé ne formate pas le débat. La preuve, c'est que je suis là et que mon discours, comme je l'ai dit, est très désordonné par rapport aux grands scientifiques que vous avez pu inviter, qui sont des gens éminents. Et moi, mon discours est plus le discours d'un homme de terrain. J'ai plus parlé du terrain, avec la connaissance que j'ai quand même de mon métier. Et je trouve que c'est formidable parce qu'on est quand même là, non pas dans une nécessité de résultat, ce qui est quand même extrêmement dangereux dans ce genre de congrès ou de débat. On est vraiment simplement dans la pensée active. Et ça, ça fait du bien. Le théâtre et l'entreprise, vous l'avez dit vous-même, vous avez été patron, vous avez été directeur de théâtre. Finalement, ce n'est pas si éloigné ? Oui, non, vous savez, le théâtre, ça n'est ni plus ni moins que le reflet d'un monde. Donc à partir du moment où l'entreprise en est l'un des éléments majeurs, il y a forcément une proximité. Mais je pense quand même que le devoir d'un créateur de théâtre, ce serait même parfois de pervertir l'institution théâtrale dans son fonctionnement et dans son caractère administré. Toute dernière question et je vous libère. Vous avez dit tout à l'heure que le comédien était un professionnel du temps, un professionnel du désarroi face au temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques petits mots là-dessus ? Ça m'est venu comme ça, mais c'est vrai que d'un seul coup, entre le moment où l'on recherche et plus on recherche, plus l'espace de la réflexion s'élargit, on n'en finirait plus car au départ on a un texte inamovible et en même temps chargé de sens et d'un milliard d'histoires qui sont exponentielles. Et là on est dans une espèce de temps infini et ensuite notre boulot, on est vraiment désarçonné, désappointé. C'est ça qui est très beau dans la recherche du théâtre. Et puis, à un moment donné, il va falloir concrétiser, c'est-à-dire rentrer dans la recherche appliquée. Et là, il est question de vous donner un spectacle qui va vous reposer les mêmes questions que je me suis posé au début. Et ce temps ordonné, c'est vrai que d'un seul coup, on est donc des types qui s'exerçons à être un peu moins paumés. Et que vous, vous soyez aussi un peu moins paumés. On parle beaucoup justement de freiner, de devoir ralentir. Dans notre époque, il s'accélère de plus en plus. Le théâtre apporte quelque chose là-dessus ? Comme dirait l'autre, c'est parce qu'on est très en retard qu'il faut prendre notre temps. Alors là, ce qui vaut pour une répétition de théâtre vaut pour le monde. À l'heure actuelle, je pense qu'il est grand temps, c'est le cas de le dire, que l'on prenne le temps de la réflexion. Parce que ce n'est pas des mesures électoralistes qui vont changer les choses loin de là. Il faut vraiment repenser, prendre le temps de repenser. Tout le monde le sait qu'on est dans la merde, donc on est dans la merde. On peut même être radical, je pense que les gens l'accepteront. Et puis à partir de là, mais réfléchir, réfléchir. On est à la fin de quelque chose. Toute l'histoire nous le raconte. C'est une idée, voilà. C'est une idée, voilà. C'est une idée, voilà.